– Il est l'un des penseurs de gauche les plus originaux du moment. Encore mal connu du grand public, Berna Friot est l'auteur d'une œuvre puissante qui renouvelle en profondeur les concepts de l'économie politique. Se plonger dans un livre de Berna Friot est en soi une révolution du regard. Votre vision du travail bascule, votre conception de la justice sociale devient plus exigeante « Le vrai terrain de la lutte vous apparaît soudain avec davantage de netteté. La vraie logique à l'œuvre derrière les réformes libérales se dessine. » On a rarement l'occasion de vivre une telle expérience avec un livre et je souhaite que cette conversation convainque ceux qui nous écoutent de la tenter avec « Vaincre Macron », le tout dernier essai de mon invité publié l'automne dernier. « Vaincre Macron », un programme plus que jamais d'actualité en ce printemps explosif. – Bonjour Berna Friot et merci d'être avec nous aux médias. Je le disais à l'instant, « Vaincre Macron » est le titre de votre dernier livre publié. Mais votre livre ne consiste pas, c'est important de le dire, à commenter l'actualité politique que nous vivons. Bien au contraire, c'est le sentiment que l'on a. Macron n'est ici le nom pour vous que de l'aboutissement d'un long désastre que l'on pourrait caractériser par la restauration du mode de production capitaliste après les expériences révolutionnaires, dites-vous, menées après 1945. Est-ce que c'est bien ça ? – Oui, tout à fait, merci de cette lecture aiguë. Le titre d'ailleurs m'est reproché, « Vaincre Macron », je ne sais pas quoi, c'est un titre accrocheur qui… – Le titre exact, ce serait « La révolution communiste du travail », mais mettez ça sur une table. Oui, il s'agit bien de qualifier Macron du point de vue des 40 dernières années, qu'on appelle souvent néolibéralisme, et que je préfère appeler « contre-révolution capitaliste », parce que le terme, du coup, suggère qu'il y a eu une révolution communiste, et que nous ne partons pas de rien dans l'affrontement à la classe dirigeante, et qu'il n'y a pas qu'une seule classe pour soi, comme on dit, mais qu'il y a aussi une classe révolutionnaire en constitution en France. – Alors vous évoquiez à l'instant ce que vous appelez les expériences révolutionnaires d'après 1945. Alors c'est important de préciser, parce que c'est un des points frappants dans votre livre, que vous revenez sur le mythe d'une sécurité sociale créée à la faveur des circonstances de la libération. Vous vous inscrivez en faux contre cette vision-là, et vous veillez à rappeler dans quelles conditions extrêmement conflictuelles la sécurité sociale a été obtenue par les classes populaires dans ce pays. Pourquoi c'est si important à vos yeux de rappeler ça ? – Parce qu'il y a une fable, et que cette fable vise à noyer 46, un moment révolutionnaire, dans 45, dans lesquels il ne se passe pas grand-chose en matière de sécurité sociale, et je vais y revenir, et à poser finalement la sécu comme une espèce de fruit de circonstances extraordinaires, non reproductible, et je voudrais montrer ce que je fais dans le premier chapitre de vaincre Macron, combien, au contraire, ce qui se passe en 46, d'une part ce n'est pas la naissance de la sécu, la sécu est pléthorique en 45, il y a bien des… la plupart de ce que nous connaissons aujourd'hui existe, il s'est construit au cours de la première moitié du 20ème siècle, c'est pas du tout en 45 que naît la sécu. – Lorsque les révolutionnaires de 46 vont contre cela créer le régime général, ils vont regrouper 1200 à 300 caisses, en seulement deux caisses par département, ils vont homogénéiser les statuts de 70 000 salariés. – Mais la sécu en 45 c'est absolument pléthorique, vous avez un dispositif de branche, d'entreprise, des taux de cotisations extrêmement variés, aucune possibilité de constituer une institution de classe, or c'est ça que vont faire les révolutionnaires de 46. Et c'est ça qu'on voit dans l'histoire de la sécu née en 45, pas du tout, elle n'est pas du tout née en 45, rien n'est née en 45, les ordonnances de 45 sont déjà une défaite de la CGT, d'ailleurs pour partie, les ordonnances d'octobre 45 qui créent le régime général de sécurité sociale. Il ne va être général qu'à mois de cas demi puisque les allocations familiales sont déjà distinctes du reste. – Oui alors ce que vous montrez très bien effectivement dans le livre, c'est à quel point rien n'a jamais été acquis, notamment en termes de hausse des salaires, et à quel point toute conquête sociale est une véritable lutte vous montrez que le patronat dès les lendemains de la libération montait déjà la garde et vous évoquez la solitude de la CGT. – Absolument, donc ce qui va se faire en 46, se faisant contre la sécurité sociale existante qui est largement de régime patronale pour l'essentiel, va entraîner des oppositions farouches. Donc dès les ordonnances de 45, la CGT est battue, elle voulait un régime unifié, il le sera mais avec deux caisses par département, les allocations familiales et puis santé et vieillesse, accès du travail de l'autre. Il mène aussi des bagarres contre les partis de gouvernement, à l'exception du Parti communiste, mais qui est sur des strapontins. Le Parti communiste a 30% des voix aux premières élections à la Libération en 45. De Gaulle est obligé de lui concéder 5 strapontins, c'est-à-dire que c'est tellement trop pour lui qu'il démissionne dès janvier 46, quand on parle de, je ne sais pas quoi lui, le consensus, comme dirait Colette Beck dans la sociale des communistes gaullistes, c'est absolument faux. De Gaulle va être un opposant acharné au régime général, le sécurisme. C'est pour ça qu'on le pose comme le père de la Sécu, bien sûr. Nous sommes là toujours dans ce revisionnisme fondamental qui constitue le récit académique négateur des victoires populaires. Évidemment, il ne faut pas que nous ayons des victoires sur lesquelles nous appuyer pour continuer. Il faut toujours montrer que finalement c'est la bourgeoisie qui octroie ou que c'est une circonstance tellement favorable que par hasard, oui, il y a un rapport de force. – Qui a dispensé quelques bienfaits. – Voilà, donc l'hostilité de la SFIO et du MRP, et des gaullistes évidemment, mais eux ils ne sont plus au ministère puisque De Gaulle démissionne dès janvier, mais l'hostilité du MRP, les démocrates chrétiens et de la SFIO, les socialistes, est totale, absolument totale au régime général. Ils ne veulent pas en entendre parler. De même qu'ils ont une hostilité totale à la nationalisation de DFGDF, qui est faite par Marcel Paul contre les partis de gouvernement. Lorsqu'il fait passer le décret en juin, le 22 juin 46, sur le statut des électriciens gaziers, parlons-en puisque le statut des cheminots est actuellement en cause, le statut des électriciens gaziers, que fait passer le ministre communiste Marcel Paul ? Il le fait passer en catimini, dans une moyenne de vacances gouvernementales, parce qu'il y a des élections en juin 46, parce qu'il sait que ses collègues et ses FIO MRP ne signeraient pas le décret. Donc tout ça est fait vraiment dans une hostilité totale. Lorsqu'un militant CGT dégotait un local vide et suffisamment grand, parce qu'il fallait des locaux beaucoup plus grands que les locaux des caisses existantes, il était aussitôt préempté par une administration. Une administration dirigée par un ministre socialiste ou MRP. C'est-à-dire combien effectivement, et vous soulignez le rôle du patronat, mais le patronat n'est effectivement pas du tout dans les choux pour des raisons de collaboration comme on nous raconte. Tout ça c'est de la fable. – Alors c'est tout ça, toutes ces conquêtes ouvrières et syndicales qui sont en train d'être détricotées aujourd'hui. Donc on a eu directement l'épisode Côte du Travail, bien sûr, l'été dernier. On connaît maintenant la réforme du statut des cheminots, la réforme de l'assurance chômage, on peut s'attendre à d'autres derrière. Comment appréhendez-vous ce moment ? Comment le qualifiez-vous ? – Lorsque Croisa, ministre communiste du Travail, met en place le régime général de la sécurité sociale avec les militants communistes de la CGT, il crée un régime de retraite totalement antagoniste de celui de 1930 qui avait été créé par la loi sur les assurances sociales. Au lieu que chacun ait un compte dans lequel on comptabilise ses cotisations et qui va être la base de calcul de sa pension, et qui veut donc dire que le retraité a le différé de ses cotisations. Il ne dépense pas tout son salaire et il récupère à travers les cotisations des autres, lorsqu'il est en retraite, ce qu'il a mis au pot commun quand il était lui-même actif. Enfin, ce que fait Croisa, c'est diamétralement opposé à cela. C'est que les retraités ont droit à 75% de leur meilleur salaire brut. On est donc dans toute autre chose. Il ne s'agit pas de différer une partie du salaire non consommé, il s'agit d'affirmer le droit au salaire des retraités. – Alors, ça c'est très important parce que ça, ça va nous emmener au cœur de votre pensée, et notamment du concept clé de celle-ci, qui est aussi une revendication clé pour vous, celle du salaire à vie. Donc, ça c'est très important de l'expliciter pour ceux qui nous écoutent vraiment précisément et simplement parce que quand on parle de salaire à vie comme ça, c'est quand même le plus sûr moyen de passer pour un irresponsable qui veut casser tout l'appareil de production au profit des assistés pour un utopiste radical, voire pour un fou, enfin bon bref, vous connaissez ça par cœur. Et pourtant, et c'est ce que vous montrez très bien dans ce livre, « Vaincre Macron », qui est une excellente introduction à toute votre œuvre, vous montrez très bien que le salaire à vie, c'est la situation déjà actuelle, déjà présente, pour 17 millions de nos concitoyens, ceux de plus de 18 ans, soit un tiers de la population. Alors, expliquez-nous ce point. – Un tiers des plus de 18 ans, oui. Alors, le mot « salaire à vie », bon, il n'est pas de moi. Moi, je parle de « salaire à la qualification personnelle », sauf que ce terme n'a pas été reçu dans l'opinion. Ce qui a été reçu et qui n'est pas faux, je vais un tout petit peu montrer que ce n'est pas tout à fait exact, mais ce n'est pas faux, c'est « salaire à vie », ce qui suscite du désir et de la confusion, la confusion avec le revenu de base à la Hamon, etc., bien sûr, mais c'est « salaire à vie ». Donc, du coup, j'adopte, parce que, je ne sais pas pourquoi, de même que la révolution communiste du travail, ça ne marche pas, alors que vaincre Macron, ça marche, le salaire à la qualification personnelle, qui serait la terme juste, n'a pas le même écho que le salaire à vie. Et je crois qu'il faut aussi savoir s'emparer des termes qui suscitent du désir parmi nos concitoyens, parce que comment voulez-vous faire la révolution si elle n'est pas désirable ? Si vous ne mobilisez pas des affects positifs pour ce que vous voulez… – Alors, c'est quoi le salaire à vie ? Ça prend quelle forme ? – Eh bien, le salaire à vie, c'est le fait que la très grande conquête syndicale, qu'est le salaire à la qualification du poste, dans la convention collective. Vous voyez, la convention collective, dans n'importe quelle branche du secteur privé, du secteur largement capitaliste, c'est le fait qu'on prend tous les postes de la branche et on les classe par niveau de qualification, en fonction de critères sur lesquels on s'est mis d'accord. – Et à chaque niveau de qualification, je ne sais pas quoi, indice 575, indice 425, ou ETAM, OHQ, OQ, etc., à chaque niveau de qualification correspond un niveau de salaire. C'est ça la conquête, une des conquêtes majeures du syndicalisme au 20ème siècle, le salaire à la qualification du poste, dans la convention collective. Quand on regarde les moments de mobilisation syndicale au cours du 20ème siècle, à partir du moment où les conventions collectives deviennent à la fois obligatoires, enfin avec extension obligatoire à tous les patrons du secteur et vraiment reconnues comme légitimes, même si les patrons vont toujours récuser le salaire à la qualification, ça c'est exact. Mais dans les années 50-60, le mouvement syndical s'organise très largement autour de la négociation et donc les grèves sont au moment de la négociation des conventions collectives où on impose un niveau de salaire à l'employeur dès lors que le salarié est sur tel poste. Mais la qualification du poste, c'est une victoire, mais à demi, puisque le poste, c'est l'employeur carnet propriétaire et donc il peut affecter à tel poste quelqu'un, ensuite le licencié, etc. Ça ne donne pas la maîtrise de la qualification par la personne même. Et donc la CGT, le mouvement syndicaliste de transformation sociale a été à l'offensive pour que l'on passe de la qualification du poste à la qualification de la personne. La qualification personnelle, c'est le fait que dans la fonction publique, et si vous prenez la loi du ministre communiste Maurice Thorez d'octobre 46, tout se passe en 46 dans ce qui est… et à l'initiative du ministre communiste. Si vous prenez la loi d'octobre 46 sur le statut de la fonction publique, qui à l'époque concernait 500 000 personnes, alors qu'aujourd'hui c'est 5 500 000, il y a un progrès considérable qui fait écumer de rage, il y a une haine de classe pour ces choses-là. Quel est l'enjeu ? C'est qu'un fonctionnaire est payé pour son grade, pas pour son poste. Un salarié du privé n'est jamais payé pour lui, il est payé pour son poste, pas de poste à poil. Un salarié de la fonction publique, il est payé pour un attribut de sa personne. Le grade, c'est son niveau de qualification. Alors c'est né dans l'armée, c'est pour ça qu'on parle de grade, capitaine, je ne sais pas quoi, mais vous avez ensuite, je ne sais pas quoi, corps A, sixième échelon, voilà des grades. Et une fois qu'on a un grade, c'est définitif, c'est un acquis de la personne. Et donc, c'est pour cela que la retraite, ce sera la poursuite du dernier salaire, puisque ce dernier salaire exprime le plus haut niveau de grade attribué à la personne, et comme c'est à la personne que c'est attribué, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Dans ce sens-là, il n'est pas faute parler de salaire à vie, mais en même temps, si un fonctionnaire démissionne, il perd son statut. Si un fonctionnaire est à mi-temps, il n'a que la moitié de son salaire. Donc, on me fait grief de dire à tort que les fonctionnaires ont un salaire à vie. Je suis tout prêt à dire que bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés à ce à quoi il faudrait arriver, mais c'est un début absolument énorme de payer quelqu'un pour un attribut qui lui est propre, et non pas pour un poste que possède un capitaliste. La fonction publique représente 5 500 000 personnes aujourd'hui. Il faut y ajouter alors, grâce à Croisa, qui crée un régime de retraite, non pas en fonction de points dans un compte. Ça, c'est le patronat qui va créer ça en 1947 pour la GIRC et dans les années 50 pour l'ARCO. Donc, pour tous les travailleurs, contre la CGT. L'ARCO est créé contre la CGT. La CGT se bat pour le déplafonnement du régime général, c'est-à-dire pour que le salaire de référence ne soit pas le salaire plafonné comme c'est le cas aujourd'hui. Le salaire de référence, si vous avez un salaire de référence qui est plus élevé que le plafond, vos cotisations et vos prestations ne sont assises que sur le seul plafond. Donc, la CGT se bat pour le déplafonnement pour qu'il n'y ait pas de place pour un régime complémentaire. d'initiative patronale, c'est Force Ouvrière qui va contre la CGT. Mais la Force Ouvrière est créée… Ce qui explique aussi qu'en 1946, contrairement à ce qu'on nous raconte, vous n'aviez pas une CGT si puissante. Oui, il y avait 5 millions de syndiqués, mais vous aviez un conflit intérieur. Quand on regarde les archives du congrès de 1946, c'est une foire d'empoigne parce que tous les ex-confédérés de Jouot, tous les socialistes à la CGT sont vent debout contre le régime général et ils vont créer FO, ils vont affaiblir la CGT et ils vont s'empresser de négocier avec les patrons un régime complémentaire sur lequel s'appuie aujourd'hui Macron. Qu'est-ce que fait Macron ? Il dit, on va faire un seul régime. Ce qu'a toujours revendiqué la CGT, un seul régime, mais patronal. C'est-à-dire que tout le monde va avoir un compte et c'est ce compte qui va être le fondement de son droit à pension. Alors que, évidemment, vaincre Macron, ça suppose de convaincre les travailleurs et qu'ils se mobilisent pour qu'il y ait un seul régime, oui, mais un régime qui assure 75% du meilleur du salaire des six meilleurs mois brut, c'est-à-dire 100% du meilleur salaire net pour tous, quelle que soit la durée de cotisation. Voilà ce pour quoi il faut se battre. Et si on se bat là-dessus, si on se bat pour le maintien du salaire des retraités, alors on peut se battre pour le salaire pour les étudiants ? – Alors… – On peut se battre pour le salaire lié à la personne des cheminots. On peut se battre pour la fonction publique. On peut se battre pour la sécurité sociale professionnelle que revendique la CGT, c'est-à-dire le fait qu'on conserve son salaire entre deux emplois. C'est ça qui est l'unificateur possible de toutes les bagarres. – Alors, pour rester sur la question du salaire à vie, mais encore peut-être mieux préciser la notion pour les gens qui nous écoutent, il est très important, effectivement, vous avez commencé à l'aborder, de le distinguer du revenu minimum universel, dont on a beaucoup parlé à la dernière présidentielle, puisque c'était une des mesures phares du candidat socialiste, un peu d'ailleurs en désaccord avec son propre parti sur cette affaire-là. Donc vous avez même dans ce livre des phrases très dures à l'égard de cette initiative, de revenu minimum universel, c'est dire si sa logique est différente de celle que vous prônez, du salaire à vie, puisque vous dites que la priorité au compte personnel, donc celle revendiquée par Macron, et la priorité au droit à ressources de la personne, celle revendiquée par Hamon, sont les deux alternatives, je vous cite, dans lesquelles la bourgeoisie essaye d'entraîner le débat public, et dont elle sortirait gagnante des deux côtés, soit on est bénéficiaire de la solidarité capitaliste, Hamon, soit on est assigné à la performance sur les marchés, Macron. – Hamon et Macron jouent exactement dans la même symphonie, ils ont chacun leur partition, ils ne s'adressent pas au même public, Macron c'est plutôt les gens qui croient devenir milliardaires par des start-up, Hamon c'est plutôt des gens qui se contentent de l'économie sociale et solidaire, mais en matière de salaire nous sommes exactement sur la même partition, et c'est ce que je montre dans le second chapitre de Vaincre Macron. Ce à quoi nous assistons depuis la libération, c'est à une extension du salaire à la qualification personnelle. Les fonctionnaires sont beaucoup plus nombreux, la moitié des retraités à peu près, grâce à la mise en place par Croisa du régime général, la moitié des retraités ont une pension qui est la poursuite de leur salaire, entre 80 et 100% de leur salaire, ça fait 7 millions de personnes, donc on tourne déjà à 12 millions et demi, c'est quand même déjà pas mal. Il faut ajouter les salariés à statut, en tout cas ceux qu'il en reste, à la SNCF, à France Télécom, à EDF GDF, et puis dans certaines branches, là où les syndicats ont été capables de l'imposer, un droit à carrière qui fait que lorsqu'on change d'entreprise, dans la branche bien sûr, eh bien on est automatiquement embauché au moins au niveau que l'on a quitté dans l'entreprise précédente. Donc il n'y a pas de rupture, il y a du risque de chômage parce que c'est le poste qui est payé, mais on est affecté à un poste au moins aussi qualifié que celui que l'on a quitté dans l'entreprise précédente. Donc en tout 17 millions de personnes, le tiers. Alors on me dit, ce n'est pas du salaire à vie. Oui, ce n'est pas du salaire à vie au sens où effectivement, il y a encore du chômage dans des branches comme la métallurgie et autres, mais nous sommes quand même dans un dispositif qui sort les travailleurs de l'aléa du marché du travail, peut être reconnu comme travailleur. Or précisément, aussi bien le revenu de base que le CPA, le compte personnel de l'activité qui lui est plutôt au cœur du proposition de Macron, ont comme ambition d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle. C'est pour cela que je qualifie cela de contre-révolution capitaliste. Il s'agit d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle pour les plus bas salaires, ça c'est Hamon. Hamon, c'est la cerise sur le gâteau de mesures qui ont été prises depuis 40 ans et qui ont complètement disqualifié la jeunesse. au nom du prétendu chômage d'un jeune sur quatre, qui est un mensonge d'État absolument inouï, il y a 7,5% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont au chômage, on a dit que c'était un jeune sur quatre parce qu'on a confondu taux de chômage qui est de 25% et poids du chômage, ce sont des statistiques complètement différentes qu'il ne faut pas confondre. Donc au nom de cette victimisation absolument scandaleuse, on a dit mieux vaut un petit boulot que rien du tout et on n'a plus payé les jeunes. Moi j'ai enseigné à des jeunes dont j'ai vu entre 1971 mon début de carrière et 2009 ma fin de carrière, j'ai vu le salaire baisser de moitié. Aujourd'hui un jeune, aujourd'hui à 25 ans, gagne deux fois et demi de moins en euros constants que ce qu'il aurait gagné à la fin des années 60. Il y a un véritable effondrement, une espèce d'habituation de la jeunesse d'ailleurs à la pauvreté. ils se contentent de 800 balles. Quand Hamon leur dit vous allez avoir 800 balles, il y en a qui sont contents. Les jeunes embauchés à la qualification mais il n'y en a pratiquement plus. Ils sont embauchés sur un contrat de mission, ils sont embauchés sur un contrat de projet, ils sont embauchés pour un salaire à la tâche mais pas du tout pour la reconnaissance de la qualification dans la convention collective. ça c'est un horizon qui a disparu de la jeunesse. Ils sont en plus utilisés gratuitement en faisant valoir le civisme. Regardez cette campagne absolument scandaleuse de publicité sur le service civique où on exalte le civisme des jeunes pour ne pas les payer, ce qui est quand même scandaleux. Ils sont avec les emplois jeunes, les contre-emplois solidarité, etc. On a progressivement remplacé le droit au salaire à la qualification par un droit à un forfait financé par l'impôt. Le RMI, le RSA, forfait financé par l'impôt. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, ma foi, tout le monde est un forfait financé par l'impôt à 800 balles. Et vous voyez le calcul du capital dans cette affaire. Les jeunes qui aujourd'hui, qui sont dans la dissidence, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes dans la dissidence parmi les diplômés, qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, qui en ont pour des raisons écologiques, pour des raisons anthropologiques, ne jouent pas le jeu, qui sont des révolutionnaires objectivement de ce point de vue-là, si la révolution c'est le changement du mode de production, qui bricolent avec le RSA, qui ont des prestations de services plus ou moins bien payées, qu'ils transforment en salaire dans une coopérative d'activité et d'emploi, c'est le portage salarial. Si vous leur dites que vous allez avoir 800 balles inconditionnelles, ils peuvent être tentés. Et moi je ne leur ferai pas la morale s'ils acceptent. Mais avec leurs 800 balles, ils vont encore bosser davantage. c'est-à-dire qu'ils vont encore faire du logiciel libre qui sera entièrement récupéré par le logiciel propriétaire, des inventions en matière de distribution, prenez la ruche qui dit oui, qui une fois que le modèle, le business model est trouvé, sera acheté par Xavier Niel. Ils assurent toute la recherche et développement gratos pour des groupes capitalistes qui s'embarent du truc dès que ça marche. Ou alors ils restent dans une niche marginale. Donc là il y a un enjeu décisif pour le capital d'attribuer 800 balles à tout le monde. Il faut se battre comme des chiens contre cela. Mais il ne suffit pas de se battre contre, il faut se battre pour le droit au salaire à la qualification dès 18 ans. C'est pour cela qu'il faut que le salaire devienne un droit politique et que tout le monde à 18 ans ait le premier niveau de qualification et le salaire, mettons, 1500 euros qui va avec. – Alors il faut se battre, dites-vous, à l'instant, et justement ça fait 30 ans que les opposants à la réforme, au sens fort du terme, les adversaires du système néolibéral, pourrait-on dire, même si vous, vous n'employez pas ce terme, sont battus à toutes les élections. La seule exception peut-être, la seule victoire populaire, syndicale qu'on ait connue dans les 30 dernières années, c'est 1995. Mais ce fut quand même une victoire très ponctuelle, puisque depuis, la réforme a été accomplie finalement sous Nicolas Sarkozy. Alors dans ce livre, ça c'est un autre point fondamental, vous montrez que les adversaires de la réforme, les adversaires du capital se trompent de terrain depuis des années. Ils se battent sur la question de la répartition des frais du travail, ils exigent par exemple une meilleure fiscalité, ils se battent contre les logiques d'austérité, mais ils ne remettent pas en question la reconnaissance de la valeur du travail, ils ne se battent pas sur la question du travail lui-même et de sa définition. Et c'est ce que votre œuvre, elle, entreprend de faire, parce que c'est là, dites-vous, le nœud de l'injustice fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ? – Si vous voulez, restons-en sur le terrain de la retraite, dire que les retraités ont droit au différé de leurs cotisations passées. Ça, c'est s'exprimer en termes de solidarité intergénérationnelle. Lorsque j'étais actif, je n'ai pas dépensé tout mon salaire, j'en ai mis au pot commun et c'est normal que je récupère, à travers les cotisations des actifs, ce que j'ai mis au pot commun quand j'étais moi-même actif. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail ? En termes de travail, ça veut dire qu'un retraité ne travaille pas. Alors, mettons-nous d'accord sur le mot travail. Le mot travail, il faut le distinguer de ce que je vais appeler l'activité. L'activité, c'est tout le travail concret qu'on peut faire, on est actif en permanence, mais est-ce qu'en ce moment, moi qui suis retraité par exemple, je suis actif manifestement, mais est-ce que je travaille ? C'est-à-dire, le mot travail, c'est la partie de l'activité qui produit de la valeur économique, qui est reconnue comme productif. Est-ce que je suis productif ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de classe de la contre-révolution capitaliste générée par le livre blanc de Rocard en 1991 sur les retraites, remplacer un dispositif qui continue le salaire, 75% du meilleur salaire brut pour les retraités, dans un dispositif qui diffère des cotisations pour les restituer une fois que l'on n'est plus au travail précisément. si on pose le droit à retraite sous forme de maintien du salaire, puisque c'est ça, ça veut donc dire qu'on commence à instituer, c'est très long parce qu'il faut que les représentations changent, il faut que l'institution soit suffisamment longue et massive pour qu'elle s'impose, on commence à instituer le fait que les retraités travaillent, ils ont droit au salaire. Donc on sort le travail de sa définition capitaliste. Ceux qui travaillent, ce n'est pas ceux qui mettent en valeur du capital, c'est aussi des retraités. Et ça donne en même temps aux retraités une toute autre dignité. Je voudrais raconter un épisode de grand-père tout à fait banal, je vais chercher une petite fille à l'école maternelle, il y aura bientôt deux ans parce que c'était fin mai. Ce n'est pas bon qu'un grand-père aille chercher une petite fille fin mai à l'école maternelle parce qu'il va se trouver qu'une petite fille qui sort un petit peu agitée comme ça, en disant chut, et là dans les mains, je ne sais pas quoi, une boîte de fromage sur laquelle on a collé des nouilles et c'est pour la fête des mamans. Ah, je me suis dit zut, j'avais oublié ce truc-là. Bon, j'ai toujours combattu la fête des mères, mais… – À cause de son origine… – Non, pas à cause de son origine pétiniste, mais encore que ça vaille le coup aussi de se battre contre une institution pétiniste, mais c'est parce que c'est tout le mépris de la domination masculine pour les femmes. La seconde journée, elles sont utiles mais non productives, ce n'est pas producteur, c'est de l'utilité. Alors il faut reconnaître l'utilité sociale par une petite chanson de la fête des mères, par un petit bisou le soir, enfin par des conneries qui dispensent de la lutte fondamentale. C'est quoi travailler ? Qui travaille ? C'est ça la lutte de classe. La bourgeoisie, elle tient nos sociétés parce que c'est elle qui tient la valeur économique, qui tient le travail, c'est elle qui définit ce qu'est le travail. Elle dit, ceux qui ne mettent pas en valeur de capital ne travaillent pas, ils dépensent. Les fonctionnaires dépensent, les retraités dépensent, les parents dépensent, les soignants dépensent, ils ne mettent pas en valeur de capital, ils dépensent. Le travail, c'est la partie de l'activité qui met en valeur du capital. Mener la lutte de classe, c'est pas mieux répartir la valeur capitaliste. Piquer l'argent dans les poches du patronat. Si la bourgeoisie avait fait ça, si elle avait piqué les sous dans les poches de l'aristocratie, si elle avait mieux réparti la valeur féodale, on serait toujours dans la féodalité. La bourgeoisie, elle n'a pas mieux réparti par une bonne fiscalité la valeur féodale. Elle a cassé la gueule à la valeur féodale. Elle a changé la définition de ce qui vaut. Elle a changé la définition du travail. Elle a changé les institutions du travail. Elle a changé le statut du producteur qui est passé de serf à individu libre sur un marché. Elle a changé le régime de propriété des outils. On est passé de la propriété aristocratique à la propriété patrimoniale lucrative bourgeoise. Bon, notre responsabilité historique à nous, c'est pas de mieux répartir la valeur capitaliste, c'est d'en finir avec la valeur capitaliste et d'imposer notre propre pratique du travail. Or, c'est ce qu'ont fait les révolutionnaires de 1946, lorsqu'ils disent les parents ont droit à du salaire. C'est du salaire, c'est 225 heures par mois pour deux enfants de l'ouvrier spécialisé de la région parisienne, de la métallurgie et c'est pésillé par les patrons. C'est du salaire qui reconnaît que les parents travaillent. Rocard va lui dire, ben non, les parents ça ne travaillent pas. Les parents c'est utile, ça joue un rôle utile et ça génère des coûts. Il faut les aider, il faut être solidaire par un impôt de solidarité. Vous voyez cette façon de nier que des catégories sociales travaillent et de leur dire, ben il faut être solidaire, c'est dégueulasse. Or, pourquoi nous sommes battus sur les retraites ? Parce que nous nous battons sur la solidarité intergénérationnelle justement. Nous ne nous battons pas sur le travail et le droit au salaire des retraités. Nous ne sortons pas le travail du carcan capitaliste. Lorsque nous nous battrons pour le salaire des retraités, alors nous nous battrons aussi pour le salaire des chômeurs, maintien du salaire à 100% entre deux emplois, la sécurité sociale professionnelle de la CGT, qu'elle met en avant depuis 1997 sans résultat, parce que pour le moment il n'y a pas de bagarre pour que le salaire devienne un attribut de la personne et non pas du poste. Et nous pourrons nous battre pour le salaire pour les jeunes, ce qui permettra de mener la bagarre de manière offensive contre la proposition de prêt aux étudiants qui va nous tomber sur le dos dès que la sélection ayant été avalisée, les hausses… – On verra. – Bien sûr, je parle là du plan de la contre-révolution capitaliste. – On va venir aux luttes de l'heure… – Bien sûr, je fais tout pour que ça ne se passe pas. Mais pour que ça ne se passe pas, il faut que nous nous battions pour le salaire étudiant. C'est ça la véritable bagarre contre la sélection, etc. – Alors il y a toutes sortes de slogans de la gauche que vous ne ménagez pas et c'est réjouissant dans ce livre parce qu'elle se trompe de cible et que vous la remettez dans la voie. Il y a toutes sortes de slogans qui vous énervent. On va prendre l'argent où il est, tout le discours, les patrons se gavent, etc. Mais une fois qu'on aura redistribué la richesse, les choses seront différentes. Alors peut-être expliquez-nous en quoi on manque à ce point la cible quand on dit des choses pareilles. – Parce que nous laissons… Frédéric Lourdon a eu à Tolbiac, mardi soir, dans cet amphi occupé par les étudiants où on a fait la fête, une fête intellectuelle tout à fait intéressante. Il a retourné le terme d'otage en disant, mais enfin, qui nous prend en otage sinon le capital, qui prend la société en otage ? Et pourquoi est-ce que la bourgeoisie capitaliste prend la société en otage ? C'est parce que c'est elle qui tient les clés de la production. Le problème n'est pas de mieux répartir ce qu'on produit, c'est d'être souverain sur la production. C'est à nous de devenir souverains sur la production. Et la souveraineté sur la production, et bien ça démarre, pour prendre les exemples qu'on a pris, lorsque des travailleurs élus, élisant les directeurs de caisse, gèrent l'équivalent du budget de l'État dans le régime général, et avec ça produisent du soin, avec des salariés payés à la qualification personnelle, et non pas sur le marché du travail, avec des fonctionnaires, et avec un outil qui est subventionné. La hausse du taux de cotisation maladie, elle est spectaculaire. On passe de 8% en 45 à 16% du salaire brut en 79. Dans l'intervalle, ça a rendu possible un investissement énorme en matière hospitalière, dont on n'imaginait même pas l'ampleur, quand il a fallu créer les CHU, transformer tous les hospices en hôpitaux locaux, faire passer les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale à l'assurance maladie. Ça a supposé un investissement considérable qui a été assumé, non pas par un peu le marché des capitaux, partenariat public-privé, mais en socialisant une part suffisante de la valeur pour qu'elle subventionne l'assurance maladie, elle a subventionné l'investissement. Les travailleurs de la santé n'ont pas travaillé pour rembourser une dette, ils ont travaillé pour soigner. Aujourd'hui où ils travaillent pour rembourser une dette parce que la cotisation n'augmente plus, on voit bien la différence, donc la bataille, il faut la mener au niveau où nos adversaires l'amènent. Ils ne mènent pas d'abord la bataille pour se gaver. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent se gaver, je suis bien d'accord qu'ils se gavent évidemment, mais ils ne peuvent se gaver que parce qu'ils maîtrisent le travail. Le capital ce n'est pas le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir sur le travail et donc sur l'argent. Parce que c'est l'argent, c'est le travail qui génère l'argent, il n'y a rien d'autre. Donc ce qui est en jeu dans la contre-révolution capitaliste depuis Rocard, c'est lui qui est vraiment l'orchestre en chef de l'affaire… – C'est vrai que vous ne ménagez pas la deuxième gauche dans ce livre, qui a un rôle clé dans l'histoire française. – La deuxième gauche, c'est elle qui fournit tout l'argumentaire à la droite, qui ne l'avait pas trouvé, parce que je ne sais pas quoi, la solidarité intergénérationnelle, il fallait le trouver quand même. La cotisation est une taxe sur le travail, il fallait le trouver ça. C'est la seconde gauche qui trouve tout ça pour dévoyer complètement les combats et pour organiser, alors là, la contre-révolution capitaliste. Rocard c'est le contre-révolutionnaire en chef, c'est pour ça que c'est Saint Rocard porté sur les hôtels du capital dès sa mort. La bataille pour changer la pratique du travail, c'est ça la bataille révolutionnaire, et la lutte de classe que mène la bourgeoisie, ce n'est pas d'abord pour réduire les pensions, c'est pour que les pensions ne soient plus du salaire continué, que ce soit leur venue différé et qu'on continue à dire que les retraités ne travaillent pas. Et j'en reviens parce que je n'avais pas été au bout de ma petite fille. Pourquoi est-ce que j'ai été si blessé moi-même par cette fête de la fête des mères ? Parce que je suis dans cette situation comme retraité. Je suis considéré comme quelqu'un de très utile, mais pas pour moi, pas productif. Et comme on dit en sociologie, j'ai retourné le stigmate. Moi-même qui suis pourtant spécialisé de ces questions. Quand je suis entré en retraite, j'ai fait une fête pour entrer en retraite. Mais je ne le referai plus aujourd'hui. Parce que, et plus je suis vraiment en retraite, plus je suis féministe, c'est quand même mépriser quelqu'un que de le confiner dans l'utilité sociale, en niant qu'il contribue à la production de valeur. Alors à partir de 60 ans, on est confiné dans l'utilité sociale ? On est des bénévoles ? – Alors, ça me fournit une transition vers un point passionnant aussi de ce livre et de votre pensée. Et c'est le renversement de perspectives complets que vous opérez sur la question du contrat de travail et du salaire. Et justement, là à nouveau, vous allez à rebours de tout un discours militant de gauche qui méprise le contrat, la contractualité en général, qui la voit comme une prison et qui voit le salaire comme un statut de salarié, comme un statut d'esclave. Vous vous dites, au contraire, vous vous dites que vous rappelez le caractère anticapitaliste du contrat de travail et du salaire, d'où d'ailleurs le fait qu'il obsède à ce point les capitalistes et que dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils foncent directement sur le contrat de travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer ce point ? – Il faut que je rende hommage ici parce que j'ai beaucoup appris en discutant, il était dans mon labo, il était directeur de mon labo, et en lisant Claude Didry, qui est un sociologue du droit du travail et qui a sorti en 2016 un excellent ouvrage qui s'appelle « L'institution du travail » qui est la sociologie de deux siècles de droit du travail et qui remet complètement les pantules à l'heure sur ce qui se passe autour du contrat de travail dans la première décennie des années 1900, lorsque se crée le code du travail. Effectivement, le pont aux ânes habituel, mais encore une fois, le récit dominant, c'est toujours le récit de la bourgeoisie. Une des clés de la révolution, c'est de créer un récit alternatif, c'est tout à fait fondamental ça. Et nous sommes minoritaires parmi les chercheurs en sciences sociales dans la création du récit alternatif, il faut bien le dire. Si j'ai des conflits avec les économistes atterrés, etc., c'est parce qu'ils sont dans le discours dominant, sous un mode keynésien, c'est plus sympa, on lutte contre l'austérité, mais au bout du compte, le récit, c'est le récit de la bourgeoisie comme ayant les initiatives, etc., etc. Et qui identifie le salaire à la subordination, c'est de l'échange de la subordination contre la rémunération. Le contrat de travail, c'est effectivement… Vous avez vu un truc comme Moulier-Boutan, enfin la thèse de Moulier-Boutan, où le salariat, c'est la succession de l'esclavage. – Moulier-Boutan, c'est pas un économiste atterré ? – C'est la revue multitude, ça c'est plutôt du gauchisme. – Non mais je veux dire que la science sociale critique, elle est quand même extrêmement homogène autour du fait qu'il n'y a qu'une seule classe en soi et pour soi, c'est la bourgeoisie. En face, il n'y a pas de sujet macroéconomique qui se constitue comme classe révolutionnaire et donc on ne constate rien de révolutionnaire dans ce qui se construit avec la classe ouvrière. Et c'est ça qu'il faut retourner complètement. Moi, j'ai construit avec Franck Lepage une conférence gesticulée où je raconte ma démarche de chercheur, parce que je suis parti moi aussi de ça, de la science sociale critique. Le capitalisme, c'est un système qui génère des victimes. Je dénonce le capitalisme et je suis solidaire des victimes. C'est-à-dire qu'en semaine, j'écris le récit dont a besoin la bourgeoisie. Il n'y a qu'une classe pour soi. Mais le dimanche, je suis militant. Je suis au service des victimes. Moi, j'ai été très long à sortir de ça, parce qu'il y a une bonne conscience dans ce truc qui est incroyable. Vous faites carrière puisque vous ne dérangez personne. Vous dénoncez le capitalisme à l'université, ça ne dérange absolument personne. Et puis, vous êtes en plus solidaires de victimes. Moi, j'ai dû me gendarmer contre cette bonne conscience qui était la mienne pour sortir, passer du soutien des victimes à l'école de vainqueurs. La classe ouvrière, ce sont des vainqueurs. Et moi, comme chercheur, je suis à leur école. C'est tout à fait autre chose. Et Claude Didry, qui de ce point de vue-là, résonne comme je le fais de mon côté sur le salaire. Lui, c'est sur la question de l'emploi du contrat de travail. Il montre comment, au 19ème siècle, le mode majoritaire de mise au travail, c'est le contrat de louage d'ouvrage. Et dans le contrat de louage d'ouvrage, c'est un jeu à trois. Vous avez un capitaliste qui est un donneur d'ordre, un soyeux lyonnais par exemple, qui ne s'embarrasse pas du tout de produire. Pourquoi est-ce que le capital déteste produire ? Parce que s'il produit directement lui-même, il ne vit évidemment que de la ponction qu'il exerce sur la production, c'est évident. Mais il ne produit pas lui-même. Pourquoi ? Parce que s'il produit lui-même, il s'enlise sur un territoire, sur une production. Il faut qu'il gère des milliers de personnes, tout ça. Il ne veut pas pouvoir se mettre en valeur à la nanoseconde, là où il y a des opportunités. Il ne veut pas s'enliser, il ne veut être que donneur d'ordre. Donc il achète de l'ouvrage fait à des sous-traitants, qui sont les marchandeurs, les canuts. Revenons, restons à Lyon. Et les canuts peuvent entrer en conflit avec le donneur d'ordre, les sous-traitants, sur le tarif. Le tarif quoi ? De la tonne de soie ou du kilomètre de texil. De l'ouvrage fait. Mais les ouvriers, le mot s'impose au 19ème siècle, ce sont ceux qui font l'ouvrage. Les ouvriers, ils sont invisibles. Le canut, il embauche à la mort moelleux. Il n'y a pas de tarif pour les ouvriers. Et les ouvriers, ils ont comme interlocuteurs quelqu'un qui est complètement dominé par le capital. Quel va être le combat de la CGT ? Et un combat victorieux, c'est d'interdire, la sous-traitance. D'obliger les donneurs d'ordre d'être les employeurs des ouvriers. De supprimer les marchandeurs. L'interdiction du marchandage est au cœur du code du travail de 1910. Et on va remplacer le contrat de louage d'ouvrage par un contrat de travail. Alors certes, il y a de la subordination, mais elle est infiniment inférieure à ce qu'était la subordination de l'ouvrier qui avait à faire en réalité à un soyeux qu'il ne rencontrait jamais. Comme aujourd'hui, la plupart des travailleurs sont dans des boîtes sous-traitantes. Ils n'ont pas d'interlocuteurs. parce que l'obligation pour le capital d'être employeur, avec du contrat de travail avec ceux qui produisent, le capital n'en veut pas. Et il va aujourd'hui… Prenez les ordonnances Macron, on ne les comprend que comme ça. Les ordonnances Macron, c'est le retour à la sous-traitance, mais à l'heure totale. Puisque toutes les PME dont, avec une larme dans les yeux, Muriel Pénicaud qui au passage avait empoché, je le rappelle quand même, 1,2 million de stock options sur un licenciement boursier qu'elle avait organisé elle-même avec un délit d'initié, en licenciant 900 cadres de Danone. Ce sont des personnages, ce sont des voyous ces gens-là qui nous gouvernent. Ce sont des voyous, il faut être clair. Lorsque donc, avec un trémolo dans la voix, elle vient nous dire, il n'y a pas de dialogue social dans les PME, faisons du dialogue social. Quel est l'enjeu ? C'est de supprimer tout droit interprofessionnel. Au moins aujourd'hui, les sous-traitants, les PME sont toutes sous-traitantes, franchisées, etc. Elles dépendent d'un ordonne d'un client. Elles peuvent invoquer le droit du travail pour dire, attendez, attendez, non, moi je ne peux pas accepter ce prix-là, parce que sinon je ne peux pas respecter le droit du travail. Il n'y a plus de droit du travail interprofessionnel. Les donneurs d'ordre, qui sont le cœur du capitalisme, ils vont se donner à cœur joie, ils vont mettre en compétition tous les sous-traitants, avec un dumping social tout à fait considérable. C'est ça, et mieux vaut, pour retourner au 19ème siècle, parce que nous sommes bien avec les ordonnances Macron en retour au 19ème siècle, mieux vaut que ce soit fait par un type de 40 ans propre sur lui, qui a l'air d'être jeune et chic, ça c'est sûr. Bien sûr que le contrat de travail est une conquête. Bien sûr que le fait d'obliger le capital d'être employeur est une conquête. Évidemment, tous ceux qui… J'en voyais encore un hier soir, je sortais à minuit à Saint-Denis du théâtre de Jolimôme où il y avait eu un débat après un concert. Je voyais un jeune sur son vélo, c'était pas Deliveroo, c'était un autre truc, qui allait porter des pizzas à des connards qui ne sont pas foutus de se faire leur bouffer même, puis qui à minuit demande des trucs. Bon, cette nouvelle domesticité-là, elle est organisée par des rentiers qui sont propriétaires de la plateforme collaborative, collaborative, ça ne s'invente pas ce genre de mensonge, et qui font suivre le burnus sans avoir aucune responsabilité d'employeur, rien. Alors, la réponse à ça, est-ce que c'est qu'ils deviennent employeurs ? Est-ce qu'il s'agit de transformer en emploi les situations des cyclistes de Deliveroo ? Ma réponse est oui, chaque fois que dans une lutte défensive on peut l'obtenir, mais c'est non comme proposition stratégique. C'est-à-dire que ce qui est une immense conquête en 1910, le contrat de travail qui va conduire au salaire à la qualification personnelle, il ne faut pas repartir de 1910, il faut partir de 1946, c'est-à-dire du salaire à la qualification personnelle. Et ces jeunes ont droit au salaire, alors s'ils ont droit au salaire, ils n'iront plus s'emmerder à faire du vélo à minuit pour porter des pizzas. Cette domesticité-là disparaîtra, je l'espère. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de revendiquer l'emploi pour tous, il s'agit de revendiquer le salaire comme droit politique pour tous et la propriété des entreprises par les travailleurs. Alors, à supposer qu'il fallait des cyclistes pour autre chose, porter des médicaments ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs un peu plus utiles que des pizzas à minuit, mais que ce soit des coopératives qui soient les plateformes de données, que ce soit la propriété des travailleurs eux-mêmes. Les services publics eux-mêmes doivent être désétatisés. C'est aux travailleurs d'être les propriétaires d'usages, y compris des services publics dans lesquels ils travaillent. – Alors, la grande force de votre pensée Bernard Friot, c'est que contrairement à beaucoup d'autres penseurs en sciences sociales, vous montrez qu'une alternative est possible et vous indiquez laquelle. Avec vous, there is an alternative. Mais la question du comment, comment aller vers ce but que vous développez dans votre œuvre et que vous avez brillamment explicité aujourd'hui, là, la question du comment, elle demeure intacte. Parce que, bon, on le sait, d'un côté le processus électoral mène à mettre au pouvoir les plus acharnés partisans de la réforme, les opposants, la plupart des opposants de gauche actuellement se trompent de combat, se trompent même de théâtre des opérations. Alors, comment mener décisivement pour vous, selon vous, cette bataille pour, contre l'expropriation des travailleurs, de la valeur même de leur travail ? – Je ne voudrais pas que l'on fasse de moi un type qui a raison contre tout le monde. Ce n'est pas ça ma position. Je vais tout à l'heure, dans un rassemblement à l'initiative d'Attaque et de Copernic, en soutien à la lutte des cheminots avec tous les syndicats, les parties de gauche, etc. – Vous êtes par ailleurs fondateur, cofondateur du Réseau Salariat ? – Réseau Salariat, qui est une association d'éducation populaire et qui participe à toutes ces convergences évidemment. Moi, je suis sur un terrain que j'ai élaboré depuis 40 ans, qui est celui du Régime Général de la Sécurité Sociale, du salaire, du statut du travailleur, et j'essaye d'en tirer ce qui est possible d'en tirer aujourd'hui. C'est une contribution parmi d'autres. Je n'ai pas grand-chose à dire sur l'entreprise parce que je ne connais pas, sur la racisation et l'absence, comment sortir de l'absence, se déraciser des mobilisations, enfin de nos mobilisations à nous. Ils se mobilisent autrement mais pas avec nous. Bon, ça c'est des points sur lesquels je n'ai rien à dire. Mais sur le terrain que j'ai travaillé, effectivement, je suis un peu attristé, je dirais, que l'on gobe à ce point. Et quand je dis on, j'inclus dedans des intellectuels qui construisent le récit d'ailleurs ou qui l'acceptent, que l'on gobe si facilement le récit que nous fait la bourgeoisie du statut du salarié, de la sécu, etc. Alors que c'est de cela, de ces conquêtes-là, que l'on peut au contraire tirer de ce déjà-là, tirer la poursuite de l'alternative. Non pas dans un tout ou rien. Je sais très bien qu'on n'est pas passé à 66% du salaire brut en cotisation en l'espace d'une année, ça s'est fait au cours de plusieurs dizaines d'années. Sauf que c'est interrompu, voilà. Depuis 79, il n'y a plus de hausse du taux de cotisation ou à peu près rien. Et puis les cotisations étaient transformées en CSG, c'est-à-dire que c'est les contribuables, les salariés qui se payent eux-mêmes au lieu que ce soit les patrons. Donc la poursuite de ce que j'observe nous donne la clé de ce qu'il y a à faire. Il faut redonner au taux de cotisation la dynamique qu'il a perdu. Si on prend, j'ai parlé de l'assurance maladie, mais si on prend tout le taux de cotisation, on passe de 28% en 44 à 65% du salaire brut à la fin des années 70. Il ne fait plus que doubler en 35 ans, plus que doubler. Depuis, il n'a pas bougé. Il ne faut pas s'étonner que du coup les hôpitaux soient exsents, etc. Évidemment, la socialisation de la valeur qui s'opère dans la cotisation, a été remplacée par une socialisation de la valeur qui s'opère dans le profit, par exemple. Et donc, le retour à la dynamique du taux de cotisation, ça c'est absolument essentiel. Et ça, ça peut être compris, parce qu'on a l'expérience de la chose. Donc, dans le troisième chapitre cette fois-ci de Macron, je fais des propositions immédiates, au moins d'un horizon de moyen terme, on va dire. Pas forcément immédiate, mais d'un horizon de moyen terme. Si on veut retrouver la dynamique du taux de cotisation qui n'a pas bougé depuis 40 ans, pratiquement, il n'a pas bougé depuis 40 ans, il faudrait au moins doubler les cotisations. Il faudrait 500 milliards de cotisations en plus. Bon, les entreprises ne peuvent pas, sur une valeur ajoutée marchande de 1400 milliards, consacrer 40% de leur valeur ajoutée à une cotisation supplémentaire. C'est impossible. Mais en revanche, on peut en faire une opération blanche. Les entreprises ne vont pas rembourser 500 milliards de dettes qu'elles ont contractées pour l'investissement. Les entreprises sont endettées actuellement à 1600 milliards pour l'investissement. Donc, 500 milliards de non remboursés, ce n'est pas le tout. Il en reste encore. Il y aura encore à faire les années suivantes. Voilà une campagne qu'il faut mener. Voilà la responsabilité des opposants à la contre-révolution capitaliste. mener campagne sur l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement. Nous avons fait la preuve en matière d'hospitalisation qu'il n'y a pas besoin de s'endetter pour financer l'investissement. Il faut avancer de l'argent, bien sûr, pour investir. Mais on peut avancer par subvention et récupérer par cotisation la valeur supplémentaire générée grâce à cet investissement à la période suivante. une cotisation qu'on gère nous-mêmes, comme nous avons géré le régime général, pour l'affecter à de la subvention de l'investissement. Et du coup, l'entreprise est la propriété non lucrative d'une collectivité publique et devient la propriété d'usage de ses salariés eux-mêmes. Donc on sort de la propriété capitaliste en ne remboursant pas les emprunts et en remplaçant ce remboursement par une cotisation économique qui va subventionner l'investissement et assurer la propriété collective de l'outil. Ça, c'est simple à comprendre, c'est la poursuite de ce qu'on a fait lorsque nous gérions l'équivalent du budget de l'État. C'était de cet ordre-là, ce que nous gérions. Et bien, à la fois, continuons, on n'est pas plus bêtes que ceux qui, il y a 50 ans, le faisaient. – Pour finir, Bernard Friot, est-ce que vous pensez que la situation actuelle, je parle bien sûr de ce printemps des luttes que tout le monde attendait depuis des années, est-ce que vous pensez que la situation soit prometteuse ? – Elle est prometteuse, oui, parce que nous sortons quand même d'une apathie, d'abord de l'encombrement de tout le débat par les présidentielles depuis deux ans. La présidentielle, c'était quand même l'élection piège à cons par excellence qui pourrit le débat public dans ce pays depuis 1962. J'étais trop jeune à l'époque pour voter, mais en 1962, j'étais évidemment contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça a détruit le parti communiste, etc. C'est une catastrophe cette élection. Donc le débat public est encombré de ça pour un concours de beauté quinquennal depuis plus de deux ans. Et comme d'habitude, une fois que quelqu'un est élu, il y a plusieurs mois de sidération totale où, à toute vitesse, il entonne ses réformes, enfin sa contre-révolution. Macron, c'est vraiment la contre-révolution capitaliste sans phare cette fois-ci. Il y a la société civile, paraît-il, enfin c'est tous des chefs d'entreprise, les députés LRM. Et donc la sortie de cette apathie, là, c'est évidemment très prometteur. La condition de la réussite, c'est la capacité, je dis des banalités, mais enfin la capacité de trouver des mots d'ordre fédérateurs. Et le salaire à la qualification personnelle, c'est fédérateur pour les étudiants, c'est fédérateur pour les retraités, c'est fédérateur pour le statut des cheminots, c'est fédérateur pour le statut de la fonction publique, c'est fédérateur pour la sécurité sociale de la CGT, c'est fédérateur pour tout le monde. Voilà par exemple un mot d'ordre, vous voyez, il y a un risque par exemple, dans la façon dont nous menons la bataille sur le statut des cheminots, qui est de dire, ils ne sont pas si privilégiés que ça, vous savez, on vous ment. Ce qui est quand même une façon de se tirer une balle dans le pied, parce que ça veut dire que cette conquête-là n'en était pas vraiment une, pas vraiment une, ou bien on va dire, ils ont un statut spécial parce qu'ils ont des missions spéciales, mais alors ceux qui n'ont pas des missions spéciales, alors c'est des cons, ça c'est des mots d'ordre qui sont totalement contre-productifs. Il s'agit de faire un mot d'ordre simple, mais enfin le statut des cheminots anticipe ce qui devrait être le statut de tout le monde, tout le monde devrait être libéré des marchés du travail, et voilà comment nous pouvons le faire, une cotisation, salaire, les 500 milliards dont je parle, on va affecter mettons la moitié à une cotisation économique qui va permettre de subventionner l'investissement, c'est 300 milliards d'investissement productif actuellement. On peut pratiquement tout subventionner par une cotisation économique. Et puis les 250 autres milliards ça va être fait pour étendre le salaire à vie, étendre le nombre des fonctionnaires, étendre le maintien du salaire entre deux emplois au privé, où ce n'est pas le cas pour le moment, donc supprimer la baisse ou la suppression du salaire lié au chômage, ça doit être supprimé, ça le salaire doit devenir un attribut de la personne. Nous allons commencer à attribuer le premier niveau de qualification aux jeunes à 18 ans, voilà ce que nous allons faire. Ça c'est là, c'est ce qui, si on ouvre ça comme perspective, d'abord on crée du désir, moi je le remarque partout où je m'adresse, on crée du désir, il faut créer du désir. Si on distribue des tracts où on dit, où il y a un tiers de dénonciation, un tiers de plainte et puis un dernier tiers, quand c'est le tiers, c'est souvent 10% de propositions, c'est contre-productif cette affaire. Il faut que nous soyons à l'offensif sur des propositions révolutionnaires. – Merci infiniment Bernard Friot d'être venu nous voir. Vous étiez très attendu par les sociaux, nos sociaux qui nous permettent d'exister et par nous tous. Et j'espère vous revoir très bientôt. Je rappelle le titre de votre livre, qui constitue une introduction à votre œuvre absolument passionnante et finalement assez simple d'accès. Il s'agit de Vaincre Macron aux éditions La Dispute. A bientôt pour un nouvel entretien libre.